bonjour françoise mézière créatrice de la méthode mézière qui m'a formé en 1977 disait nous avons des muscles utilisons les et bien depuis que je suis tout petit j'utilise mes muscles et je suis content de continuer à les utiliser et pas seulement mes muscles pour faire beau mais mon corps pour fonctionner quelquefois intensément comme en namibie où j'ai appris à marcher sur le feu parce que quand on marche sur le feu qui peut le plus peut le moins et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore à 70 ans 72 ans pardon et bien certains ne me font pas peur et que je me permet de dire que saint mandrier sur mer ce village en face de toulon est le trou du cul orthographique du var et oui et bien je l'ai écrit à monsieur emmanuel macron président de la république qui a eu la gentillesse de me répondre en me disant que oui il avait compris ce qui se passe sur le littoral de saint mandrier et bien voilà je n'ai pas peur de dire ce que je vois ce que je pense et je le dis en étant le plus correct possible même si quelquefois en prenant exemple sur le président de la république j'utilise des termes un peu cru mais au moins les gens comprennent ce que je dis donc merci monsieur macron ça n'est pas souvent que je vous dis merci mais là je vous dis merci et je suis en train de montrer des exercices spécifiques adaptés à l'un de mes patients qui d'habitude vient me voir pour un problème donné et qui là pendant que j'étais en vacances dans les îles canaries eh bien a eu un problème ailleurs un problème dans les jambes donc je suis en train de lui montrer caméra à l'appui ce qu'il peut faire parce que lui aussi va partir en vacances et dans les îles canaries c'est pas moi qui le lui ai conseillé mais il y était déjà allé il y retourne ça lui plaît et donc il va partir avec cette vidéo ce documentaire qui va lui permettre de reproduire des exercices que jusque là je n'ai pas besoin de montrer mais aujourd'hui dans cette séance particulière inspiré de la méthode mézière et bien ce sont pour lui de nouveaux exercices donc il y va doucement parce qu'il a mal aux jambes il a des problèmes dans les jambes qui vont l'amener à voir son médecin avoir prescription d'examens complémentaires et je suis tout à fait d'accord avec cela en tant que kinésithérapeute nous avons besoin pour aider nos patients de collaborer avec les médecins donc vous assistez en direct à une séance inédite pour ce patient il découvre des exercices il les fait avec application ça c'est la règle de base pas seulement en kinésithérapie pas seulement en méthode mézière mais dans la vie de tous les jours faisons au mieux ce que nous avons à faire quand on apprend à faire un exercice nouveau il n'est pas parfait mais on vise à l'améliorer en le pratiquant et le travail du kinésithérapeute c'est de sélectionner des exercices adaptés à un patient à un moment donné et si possible de lui apprendre à pratiquer certains exercices chez lui par lui même sans le kiné on n'a pas besoin d'être continuellement derrière un patient quand on éduque un patient bien ce patient et là il travaille en s'observant dans un miroir vertical frontal vous allez voir tout à l'heure que j'ai un autre miroir horizontal qui est fixé au plafond donc observer s'observer apprendre à s'observer c'est parti de la méthode mézière et quand j'entends dire maintenant par des jeunes kinésithérapeutes qui ont été formés après le décès de françoise mézière et qui se disent scientifique en disant oui mais françoise mézière elle n'était pas scientifique elle était empirique et elle a formé ses élèves tous kinésithérapeutes diplômés d'état de manière empirique tandis que nous la nouvelle génération eh bien nous sommes des scientifiques eh bien ces jeunes méziéristes je pense qu'ils ont un peu la grosse tête hein pas forcément beaucoup de choses dans les jambes mais alors au niveau de la tête ils se prennent peut-être pour plus que ce qu'ils sont et moi qui suis un vieux kinésithérapeute empiriquement formé par françoise mézière il y a 45 ans et bien depuis 45 ans j'applique les principes que m'a enseigné françoise mézière et puisque je fais partie de l'ancienne génération je ne fais pas que parler je montre aussi ou plutôt je démontre j'explique et ça eh bien certains jeunes confrères ils ont la langue bien pendue mais peut-être qu'il n'y a que la langue peut-être aussi au niveau des jambes même entre les jambes il y aurait quelque chose de suspendu mais je ne vais pas en parler aujourd'hui donc j'explique à mon patient quoi faire je lui montre je lui démontre quoi faire et je le pratique en utilisant une respiration adaptée je n'entends pas beaucoup parler de contrôle du souffle par les kinésithérapeutes si vous regardez en fond de tableau vous apercevez un gros livre de yoga j'ai commencé à apprendre le yoga en même temps que j'ai commencé à suivre des études qui m'ont permis de devenir kinésithérapeute alors la méthode mézière ça n'est pas du yoga mais le yoga et la méthode mézière utilisent le contrôle conscient volontaire du souffle de la respiration françoise mézière avait des phrases clés des phrases fortes elle a dit et répété on n'apprend pas aux gens à respirer on les aide à libérer leur respiration c'est à dire que leur respiration est souvent coincée et il n'y a pas que la respiration qui est coincée chez un bon nombre de gens et là eh bien si j'enroule mes bras d'une manière une autre manière c'est pour agir différemment sur ma zone thoracique dorsale respiratoire sur en réalité l'ensemble de mon corps et par ensemble du corps j'inclus la tête j'inclus le cerveau et ceux qui n'ont qu'un petit poids dans la tête comme certains policiers municipaux qui font du vélo à toulon sans porter de casques et bien je crains que s'ils ne portent pas de casques c'est qu'ils se disent on ne craint rien on n'a pas grand chose dans la tête c'est remarquablement dommageable d'avoir d'aussi mauvais exemples qui circulent à vélo monsieur le maire de toulon je vous le dis surveillez vos policiers à vélo vous faites des tests pour voir s'ils ont quelque chose dans la tête parce que avoir des policiers qui n'ont pas grand chose qui craint dans la tête c'est quand même grave bon aujourd'hui je suis un peu raide parce que hier j'ai beaucoup nagé j'ai plongé et aujourd'hui eh bien j'ai des courbatures plutôt fortes donc voilà je ne suis pas d'une grande souplesse en réalité je suis raide et depuis que j'ai commencé mes études de kinésithérapie et bien je travaille contre mes raideurs pour essayer d'être moins raide mais je suis quand même raide dans le corps et dans la tête respiration travail du contrôle de la respiration même quand on ne peut pas bouger beaucoup eh bien on peut travailler sur la respiration jusqu'à notre dernier souffle et lorsqu'on a rendu notre dernier souffle eh bien on est mort voilà donc jusqu'au dernier souffle apprenez à contrôler votre souffle et vous sentirez que vous allez bien voir de mieux en mieux allez démonstration terminée autour de mon patient de mettre en application ce que je lui ai montré alors là eh bien je vous garantis que ma longue carrière professionnelle me permet de constater que je montre quelque chose et ensuite que certains de mes patients au masculin comme au féminin eh bien font quelque chose de différent donc ce sont des gens qui n'observent pas suffisamment ils n'ont pas appris on ne leur a pas appris à observer suffisamment donc comme je suis patient avec mes patients je leur montre à nouveau avec mes patients je suis patient mais avec les administratifs qui ne font pas correctement leur travail je dis administratifs ou bien élus comme le maire du village de Saint Mandrier qui a des pantoufles de bureau qui refuse de mettre des baskets pour m'accompagner sur quelques kilomètres de son petit littoral et bien moi qui ai appris à marcher sur les braises je ne vais pas me laisser impressionner par ces administratifs je dis monsieur le maire de Saint Mandrier si vous avez des jambes si vous avez des muscles utilisez les sinon démissionner laissez la place à quelqu'un de plus jeune que vous de plus compétent et je n'ai pas peur de dire ça bon Saint Mandrier Toulon c'est quelques kilomètres de mer il suffit de prendre un bateau bus du réseau Mistral pour aller à Saint Mandrier et pour aller à Toulon mon patient applique il s'applique et c'est en s'appliquant en faisant de son mieux que progressivement on se sent de mieux en mieux c'est une base absolue dans la vie de tous les jours et particulièrement dans la méthode Mézières Françoise Mézières disait ce qui est d'aplomb fonctionne bien ce qui est de travers fonctionne mal et bien aidons en tant que kinésithérapeute pratiquant la méthode Mézières c'est à dire nos patients à s'améliorer et se redresser voilà j'ai fait l'acquisition sur ma fin de carrière d'une table conçue spécialement pour la méthode Mézières et qui aide à soutenir les jambes des patients pendant que moi je les traite ailleurs puisqu'en méthode Mézières on ne traite pas une seule partie du corps mais on traite en même temps l'ensemble des différentes parties du corps c'est ce que disait Françoise Mézières en 1947 et en 2017 cette formule en même temps a été reprise par M. Emmanuel Macron et bien je dis bravo de reprendre des formules qui fonctionnent bien bravo M. Emmanuel Macron de parler comme Françoise Mézières parlait et bien on peut faire en même temps un travail des pieds soutenu modérément contrôlant les choses par une table faite pour aider et pendant que les pieds travaillent en même temps mon patient fait glisser ses bras sur la table contrôle sa respiration contrôle l'étirement de sa nuque c'est un patient jeune en bonne condition qui a mal ici ou qui a mal là et qui est un patient extrêmement appliqué et tous mes patients sont des patients appliqués, ceux qui ne le sont pas, ils décrochent vite, je ne les vois plus certains oublient même de venir me régler les séances effectuées, quelquefois je les rattrape par l'oreille travaillez avec votre corps globalement maintenant la méthode Mézières s'appelle physiothérapie globale des chaînes musculaires bon ben c'est une réalité bon mais moi je suis kinésithérapeute pas physiothérapeute mais il paraît que physiothérapeute c'est plus international donc évoluons et à 72 ans je continue à évoluer j'ai écrit deux livres je prépare le troisième qui retracera une partie de ma vie à bientôt merci merci merci